Effectivement, c'est le moment d'Hippolyte Girardot, qui a un t-shirt vert, donc c'est déjà un peu écrivain responsable. Il y a beaucoup à dire sur les t-shirts en général. Le vrai problème c'est que le t-shirt a un euro dans notre société et à partir de là, tout se casse la gueule, mais ça, c'est une autre histoire. Bonjour ! Bonjour Hippolyte ! Ah, ciao signore Beccar, io sono la canicola ! La canicola, ça veut dire petite chaîne en latin, parce que je suis l'étoile la plus brillante après le soleil. Les Romains sacrifiaient des chiens roux pour que je m'apaise. Io sono la canicola. Je suis tellement heureuse aujourd'hui, oui, généralement je sévis dans la torpeur des mois de juillet et du mois d'août, mais on sait que ce sont des mois où on fait passer des lois très impopulaires et à ce moment-là, moi je passe un peu inaperçu, entre le soleil qui brûle les peaux, la chaleur qui fait suer les testicules et l'arrêt des fesses, les vacances qui n'en ont que le nom, le camping avec Sud Radio à fond dès 7h du mat, toutes ces joies apportées par les congés payés que le monde nous envient font qu'une canicule tue en été ne paraît pas plus incroyable que la pizza à 17€ sur une plage de France. C'est même ce qu'on appelle en presse un marronnier, comme les francs-maçons, leurs secrets, leurs pouvoirs occultes, leurs bistrots ou Johnny est-il vivant ou encore que va faire Ardisson après l'arrêt de son émission. Bref, des sujets dont on se fout. Mais en été, ça passe. Mais cette fois, bonjour, j'arrive avant les vacances. Et en hommage à notre invité… Eh, comment ça va ? Le cul dans le barbecue et la langue chaude qui t'chatouille dans la rime de canicule. Eh, comment ça va ? Et ton climatisateur pourri. Oh, pas la peine de pleurer, tu vas te déshydrater. Cette année, c'est mon année. L'année dernière, je n'avais pas tenu la route. Juste fait 1500 morts de plus qu'une année normale, mais cette fois, je vais essayer de rejouer 2003 entre 15 000 et 20 000 morts au compteur quand même. Parce qu'il y a grosse concurrence en ce moment au niveau canicule dans le monde. En Inde, il y a un mois à la canicule, Curcuma a fait un pic à 50 degrés, 80 morts en deux jours. Et je boum… Bon, cela dit, c'est vrai, en Inde, c'est pas du jeu, en Inde, parce que quand même, pour faire tourner leurs ventilateurs, ils fabriquent de l'électricité avec des centrales à charbon qui augmentent l'effet de serre. Alors bon, c'est gagnant-gagnant, comme disait l'ex-ministre écologiste qui se réfugie dans l'épaule. Et puis, comme la terre est aussi sèche que la langue d'Alex après une série de brèves avec une de ses conquêtes, quand il pleut, tout s'inonde, la terre se barre, les gens se noient. C'est comme l'heure d'Yoshiva, la canicule indienne est multifonction. Donc moi, faut que j'assure, j'aimerais bien choper l'Oscar de la meilleure canicule cette année, moi. Cela dit, vu comment vous vous démerdez avec le réchauffement, je pense que je vais pouvoir monter dans les tours, les tours de chauffe, même. « Hé, comment ça va ? Ça vient juste de commencer, je sens que ça va durer, durer. Ce siècle est mon siècle. Hé, comment est-il ? A dente ou trop poco ? Non se morel cadissima ? Yo sono la canicule ». Grattier, Ippolyte Girardot. Merci. Merci.